Dans les quelques vidéos précédentes, on a résolu cette intégrale curviligne sur ce chemin et on a fait ça en utilisant le théorème de Stokes qui dit que cette intégrale curviligne c'est la même chose que l'intégrale de surface du produit scalaire de ce champ vectoriel par la surface. Et dans cette vidéo, je veux te montrer qu'on peut aussi résoudre cette intégrale curviligne sans passer par le théorème de Stokes. En fait, dans ce cas, les deux méthodes fonctionnent. C'est en quelque sorte un pari sur lequel sera la plus simple, la plus facile à utiliser. Mais ce qui est intéressant avec le théorème de Stokes, c'est que parfois quand on a une intégrale curviligne, c'est plus facile d'utiliser le théorème de Stokes et de résoudre une intégrale de surface. Et parfois, quand on a une intégrale de surface, c'est plus facile d'utiliser le théorème de Stokes et de résoudre une intégrale curviligne. Donc ici, on va résoudre cette intégrale curviligne directement. Et si tout va bien, on devrait obtenir le même résultat qu'avec le théorème de Stokes. D'abord, on veut paramétriser ce chemin, qui est le contour de l'intersection entre le plan Y plus Z égale 2 et ce genre de tuyau qui continue à l'infini vers le haut et vers le bas et qui coupe le plan OXY au niveau de ce cercle d'unité. Et donc, ce chemin va dans ce sens-là, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Comme on paramétrise un chemin, on va avoir besoin d'un seul paramètre. On a déjà fait ça, mais ça ne fait jamais de mal de revoir un petit peu. On va donc se concentrer sur le plan OXY. Les coordonnées X et Y des points de ce chemin sont en fait les mêmes que celles des points du contour du cercle d'unité puisque ce cercle d'unité, c'est en fait la projection orthogonale de ce chemin dans le plan OXY. Et la coordonnée Z nous indique la hauteur par rapport au cercle d'unité qui fait que ces points sont en effet sur le chemin. Alors, le contour du cercle d'unité, voilà à quoi ça ressemble dans le plan OXY. Donc c'est le contour du cercle d'unité. Et les coordonnées X et Y sont donc les mêmes que celles de ce contour. Et on a déjà fait ça pas mal de fois, donc pas de problème ici. Ici, on sait qu'on a besoin d'un paramètre, le paramètre θ qui est l'angle formé avec l'axe des X positifs. Et θ nous permet de tourner tout autour du cercle d'unité. Donc θ est évidemment compris entre 0 et 2π. Avec ça, on peut écrire que X c'est égal à cosinus de θ. Ça, c'est juste la définition des fonctions trigonométriques sur le cercle d'unité. Y c'est égal à sin2θ. Et la hauteur Z, ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette information ici. Puisque, en réarrangeant les termes, on a Z en fonction de Y. Z est égal à 2-Y. Or, on sait que Y c'est sin2θ, donc on peut remplacer ça en Z égale 2-sin2θ. Voilà la paramétrisation de ce chemin. On peut écrire ça sous la forme d'une fonction, une fonction vectorielle de position, qui est évidemment en fonction de ce seul paramètre θ. Donc c'est égal à la composante des X, et bien c'est cosinus θ dans la direction de Y, plus la composante de Y, sin2θ dans la direction de J, et enfin la composante des Z, 2-sin2θ dans la direction de K. Et maintenant, on peut passer à l'étape suivante de la résolution de cette intégrale curviligne, c'est-à-dire le produit scalaire de F par dr. D'abord, on a besoin de dr. On a besoin de dr. dr, c'est égal à dr sur dθ fois dθ. Ça, c'est égal à... Alors, la dérivée de ça par rapport à θ, et bien c'est moins sinθ, fois I. Ensuite, la dérivée de sinθ par rapport à θ, c'est plus cosθ, fois IJ. Et enfin, la dérivée de 2-sinθ par rapport à θ, c'est moins cosθ, fois le vecteur K. Et bien sûr, on n'oublie pas, fois dθ. On a tout ça fois dθ. Et maintenant, on peut calculer le produit scalaire de F par dr. Alors, on va essayer de changer un petit peu de couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une couleur pour F, donc le produit scalaire de F par dr. C'est égal à... D'abord, la composante dans la direction de I, et bien on a moins y² fois moins sinθ. Alors déjà, les moins s'annulent. Il nous reste y² fois sinθ. Ensuite, la composante dans la direction de J, on a plus x fois plus cosθ. Donc plus x fois cosθ. Et enfin, dans la direction de K, on a z² fois moins cosθ. On a donc moins z² fois cosθ. Et on n'oublie pas, on a tout ça fois dθ. Maintenant, si on veut calculer cette intégrale, donc l'intégrale curviligne de ce produit scalaire, et bien c'est égal à une intégrale simple sur le domaine de θ. Donc pour θ, qui va de 0 à 2π. Mais on n'a pas tout à fait terminé d'exprimer cette intégrale en fonction de θ, puisqu'on a encore x, y, z. On va donc remplacer ça par des fonctions de θ. Ce qu'on a ici, ce qu'on a fait lors de notre paramétrisation. On a donc que tout ça, c'est égal... Alors j'écris à la suite, pour avoir pas mal de place. C'est l'intégrale de 0 à 2π de y². Alors y², c'est sinθ². On a sinθ² fois sinθ. On a donc sin³θ. Plus x fois cosθ. x, c'est cosθ. On a donc cosθ fois cosθ. C'est plus cossin²θ. Ensuite, moins z² fois cosθ. Alors là, ça va être un petit peu plus... Bon, pas vraiment compliqué, mais on va peut-être faire ça à part dans un premier temps. On a moins z². Alors déjà, z², qu'est-ce que c'est ? z², c'est 2 moins sinθ². Donc 4 moins 4 sinθ plus sinθ²θ. Maintenant, nous, on veut moins z². Donc moins z², c'est moins 4 plus 4 sinθ moins sinθ²θ. Tout ça fois cosθ. On a donc moins 4 cosθ plus 4 sinθ fois cosθ. Donc plus 4 cosθ sinθ. Et enfin, moins sin²θ fois cosθ. Donc moins cosθ, sin²θ. Et donc tout ça fois θ. On n'a plus qu'à calculer cette intégrale. Et tu vois qu'on vient de mettre en place une intégrale simple définie. Ce qui était plus rapide dans ce cas qu'en passant par le théorème de Stokes. Mais l'intégrale qu'on a là va être plus longue à résoudre. On va avoir besoin de nos outils de trigonométrie. Mais on s'attaquera à tout ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada